Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène en voyage dans l'Aisne et plus spécialement au pays de Tiarache. Je me trouve ici sur l'Oise pour un petit moment de détente en kayak au domaine de Blangy. Dans quelques minutes je vais aller rejoindre Martin et je vais troquer ce kayak pour un vélo. On va découvrir ensemble une partie de l'Eurovélo 3 entre les villages d'Irson et de Guise. Sous-titrage MFP. Bon, alors là tu vois, on continue la route, c'est tout droit, on arrive à être au pont et on a rendez-vous avec François Chenu. C'est un griteur. Un quoi ? Un griteur, il va t'expliquer. Allez, ok. On va aller. Bonjour François, ça va ? Salut Martin. Ça va ? Enchanté François, Grégory. François, Martin m'a expliqué tout à l'heure que tu étais griteur. Alors c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Oui, griteur, c'est un mot américain. Bon, en gros, le griteur c'est un guide bénévole. Donc quand quelqu'un vient, le long du parcours, on parle des bocages, on parle de l'histoire, on parle de tout. Il n'y a pas qu'en tirage, il y a des bocages. Le bocage est formé par des systèmes de haies et les pâtures sont entourées de haies qui servent à protéger le bétail. Bon, ça a tendance à disparaître. Mais au-dessus de la Vallée-de-Voix, au côté nord, là on trouve encore des belles zones de bocages. Bonjour. Ça va ? Malade. Bonjour. C'est ça, là on vient d'essayer François Chenu, retourné à ses activités. Ouais, il est parti faire d'autres grites, ouais. Et on va sur Guiz alors, c'est bien ça ? Ouais, ouais, on va sur Guiz, on va aller voir Familiestère, c'est vraiment une curiosité du département à voir. Alors ce bâtiment immense, qui est quand même le musée le plus visité de l'Aisne, a été construit par Jean-Baptiste André Godin, donc un enfant du pays, c'est surnommé le Palais Social. C'était vraiment, tu avais les appartements des ouvriers, tu avais aussi une piscine, un théâtre, c'était vraiment une ville dans une ville. C'est vraiment une étape incontournable de l'Eurovélo-3 qu'on est en train de traverser là. Votre chambre d'hôte faisait aussi accueil vélo ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour les personnes qui arrivent en vélo ou qui veulent venir faire du vélo dans la région, on assure les chambres et puis le repas du soir, éventuellement un pique-nique, tout ce qu'il faut pour mettre les vélos à l'abri, en sécurité et même les réparer si c'est pas trop compliqué. D'ailleurs, vous allez retrouver toutes ces informations pratiques sur le blog e-voyage.net. Et maintenant, je vous dis au revoir et on va se retrouver prochainement pour d'autres épisodes, d'autres vidéos en France ou à l'étranger. Ciao ! Sous-titrage ST' 501